Je vous dis ce qu'on ressent, et ce qu'on ressent certainement. Je fais des petits films comme ça. Voilà. C'est fini. Bon, allez ! Au C.S.Foot, c'est très simple. Ça joue environ 5 contre 5. Dans chaque équipe, il y a un gardien qui est voyant, qui a une zone sur laquelle il ne peut pas sortir et aucun joueur ne peut rentrer dedans. En fait, dans ce ballon, il y a des gros lots à l'intérieur. Le but du jeu, quand il joue, généralement, il prenne le ballon, il est entre leurs deux pieds et il le bouge comme ça pour toujours avoir la sensation. Et lui ? Donc là, il y a Beshir qui est avec nous et Mohamed. Lui, il ne sont que deux licenciés. Pour qu'il puisse faire un match de football normal, il manque des mondes. Il ne faut qu'il soit à 10. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous allez tous mettre votre masque. On va faire une petite sensibilisation à la cécité. Et là, on va descendre sur le terrain. Attention, petit rebord. Sur le parcours sportif, il faut monter sur des coussins. Éviter des bonhommes. Il faut passer par-dessus des haies. Il faut tirer dans un paillet de basket. Il faut tirer dans un but. Il faut faire un slam. Comment on peut faire ça ? Faire tout le parcours. OK, il faut un guide. OK, donc on va prendre des guides. Donc toi ici, Asile, tu écoutes. Tu dois te mettre de l'autre côté derrière pour guider Beshir. Asile, ce que tu peux faire pour être plus facile, c'est que tu le mets devant lui et tu lui dis Beshir, c'est par là. On voit Daouda, si je t'appelais, il entend où il doit tirer. Bien joué, moi, ma... OK, donc là, on va faire du sessi-foot. C'est quoi la règle la plus importante au sessi-foot ? En fait, quand vous allez jouer, à chaque fois que vous allez vous déplacer pour défendre, sur la personne qui est bon, vous devez dire Voï, 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 sinon c'est une faute. Autre chose, quand vous allez jouer, vous allez vous déplacer, mettez vos mains devant vous. Comme ça, si vous sentez quelqu'un, vous savez qu'il y a quelqu'un en face de vous. Et les gardiens, vous êtes des guides. D'accord ? Tu fais guide, d'accord ? On va tirer le bandeau, vas-y. Jouez ! Oui, Lamine ! Tire en police, tire ! Tire ! Décir ! Et voilà, le grillage. Tire fort, mon grillage. Il est avec toi, Daouda ! Lamine, arrête de tricher ! Lamine, je vais mettre deux masques. Là, tu peux plus regarder en dessous. Vas-y ! Attention, il y a un mur et Lamine. Allez, Lamine ! C'est le grillage ! On a bêché ! C'est ça, ce qu'on me dit en inclusion. On a des U11 comme on en a eu là, mais on a des U13, des U15, des U17. Et on leur propose de venir sur les séances pour découvrir tout ce qui est la sensibilité. Et ça permet aussi de nous sensibiliser la tolérance, comprendre l'autre. Il est possible toujours de faire des choses, même s'il y a des obstacles dans la vie. Béchir adore jouer au football. Lui, c'est ça, sa passion. Parce qu'il faut savoir que Béchir était voyant, lui, avant. Il veut continuer à jouer au football. Donc, voilà, il peut jouer au football. Regardez, on est un, deux, trois éducateurs. Il y a les petits du club qui viennent pour juste deux personnes. Donc, on peut faire des choses. Il faut juste se réunir et faire des choses intelligemment. On s'est renseignés. Et dans tout ce qui est handisport et sécité, il n'y a rien dans le département. Il n'y a pas un seul terrain. Il n'y a pas beaucoup d'activités en extérieur. En moins de six mois, on a réussi à avoir un terrain provisoire de sécifoot. Donc, oui, ce n'est pas grand-chose. C'est un terrain de tennis qui est fermé avec deux buts. Mais juste ça, c'est déjà énorme. On va monter peut-être le sécitour 2023 sur Angers, ce qui est un gros événement. Le but du jeu pour nous, c'est que tout le monde puisse pratiquer le football, notre passion. C'est ça, c'est ça.